Mais tout d'abord, dix jours après les terribles inondations qui ont touché la région de l'Emilie-Romagne en Italie, l'équipe belge de Bifast est arrivée sur place pour aider à évacuer l'eau qui stagne toujours dans certaines zones. Le reportage de nos correspondants sur place en Italie, Paolo D'Orliguzzo, Valérie Dupont. Malgré le soleil, l'eau ne descend que de quelques centimètres par jour. Le village de Consellice est encore totalement inondé. Les rues sont pratiquement désertes. La majorité de la population a été évacuée à cause des risques sanitaires. L'eau est putride, l'odeur insoutenable. Après tous ces jours, l'eau qui stagne encore comme ça, c'est vraiment inacceptable. L'eau stagnante provoque des maladies. Ça me semble incroyable que personne n'ait réussi à retirer l'eau. En réalité, pour évacuer l'eau du village, il faut d'abord pomper celle des champs. Des terres qui sont des marécages asséchés voici un siècle. C'est ici que l'équipe de Bifast a été envoyée par les autorités italiennes, car la protection civile belge possède un système de pompage à très haut débit. Donc ici, on a la partie moteur avec un groupe hydraulique qui va amener la pression dans les pompes. Les pompes vont tourner et vont amener toute l'eau via ces grottes fluos bleus jusqu'à la sortie là-bas au bout. En deux heures à peine, les pompes sont installées. L'eau commence à être évacuée dans un canal relié à la mer. Ici, une pompe, c'est 3000 m3 heure et on en a mis deux en place. Donc on arrive à un total de 6000 m3 heure. L'équipe belge a été accueillie à bras ouverts par les agriculteurs qui avaient installé des pompes de fortune. Mais face à l'étendue d'eau, c'est comme vider une piscine avec une cuillère. Il y a tellement d'eau, on n'y arrive pas. Et donc, ceci est une aide qui nous est tombée du ciel. Et on remercie vraiment la Belgique. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Avec quatre autres pays, la Belgique a ainsi répondu présente à la demande d'aide venue d'Italie dans le cadre du mécanisme européen de solidarité. L'opération est financée par Bifast, mais est co-financée par l'Union européenne parce qu'on travaille dans le cadre du système européen. On a une idée de ce que ça coûte ? 50 000 euros pour cette opération. Dans cette région non loin de Ravenne, on estime que 70 millions de mètres cubes d'eau stagnent encore dans les champs, ici derrière moi. Voilà pourquoi on pense que la mission de Bifast durera une dizaine de jours. c'est clair. C'est parti !